Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation à venir partager avec vous les moments de bascule qui nous ont affectés dans notre vie de soignant. Et à travers la présentation que je vais vous faire, les diapos que je vais vous montrer, je vais également questionner la bascule de l'intime dans le collectif pandémique. Afrique du Sud, février 2020. Pendant cinq jours, je me rappelle avoir assisté au congrès dont vous voyez au milieu de cette diapo l'image. Nous avons parlé d'élimination de l'hépatite C, cette autre grande pandémie meurtrière dont l'éradication a basculé depuis quelques années dans le champ des possibles grâce à l'accès à des antiviraux puissants. Dans l'avion du retour, je me rappelle cette petite phrase lancinante qui occupait tout mon esprit. Qu'est-ce qu'il se passe en Italie ? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer pour que mes collègues italiens nous envoient des messages affolés sur tous ces morts, sur ces malades qui saturent les hôpitaux et ces morgues qui débordent ? C'était un refrain en sept ans que j'ai senti poindre en discutant avec des collègues australiens à Melbourne. Eux connaissent bien la Chine pour y avoir des échanges universitaires fréquents et des contacts professionnels étroits. Et non, assurait ses collègues, la mort de l'ophtalmologue, vous devez vous rappeler, ce lanceur d'alerte, qui est bien vite décédé d'une pneumonie virale, eh bien cette mort semblait bien peu naturelle pour mes collègues, ou alors relevant d'une sacrée malchance pour une maladie dont on voyait déjà qu'elle touchait gravement ceux qui étaient en surpoids, les personnes âgées, les malades chroniques, ce qui n'était pas du tout le cas de ce jeune médecin trentenaire, mince et alerte. Non, pour ses collègues, il y a eu l'élimination d'un témoin gênant de la sous-estimation initiale du potentiel pandémique du SARS-CoV-2 par les autorités chinoises. Alors, fake news, idée complotiste, en fait, très tôt, la possibilité d'une réalité alternative à l'objectivité des faits a perturbé le fil de ma pensée qui s'était construite au fil des années plutôt sur une certaine rationalité scientifique. Ce qu'il se passait en Italie défiait nos connaissances et ce qu'il s'est passé en Chine interrogeait nos certitudes. Mon avion a atterri dans le monde d'avant et mon retour à l'hôpital, quelques heures plus tard, m'a fait basculer, premier point de bascule, dans le monde d'après. Le monde d'avant, c'est celui où, en présence d'un patient infecté, on mettait des gants, des masques, on dégainait les antiviraux, les antibiotiques, les antifongiques et puis, ensuite, on pouvait retourner vaquer à nos occupations d'enseignement, de recherche et laisser le temps et la technique faire son œuvre. En fait, en maladie infectieuse, il est quand même rare, voire exceptionnel, de ne pas guérir la maladie, la pneumonie, la méningite ou tout du moins contenir l'évolution de l'infection comme le sida ou l'hépatite B. Dans ce monde d'après, en fait, on était en présent d'un agent pathogène inconnu au comportement imprévisible où les malades contaminés pouvaient aussi n'avoir aucun symptôme, arriver ensuite essoufflés chez le médecin, puis être intubés trois heures plus tard aux urgences et à la morgue le lendemain. Et l'hôpital a dû muter en quelques heures et nous, soignants, personnel administratif, personnel de support, nous avons dû accompagner ces mutations en inventant un mode de fonctionnement totalement différent pour faire face à cet inconnu. Dans ce monde d'après, les nuits se sont fondues dans un jour sans fin et l'esprit en situation continue d'alerte qui a nécessité cette situation exceptionnelle nous a maintenus dans un éveil permanent où même le sommeil devenu vigile nous servait à réfléchir au cas des patients les plus compliqués. Soigner, sauver, comprendre, apprendre, cette bascule du savoir vers la disparition du savoir et la construction d'un nouveau savoir à interroger le sens intime que l'on a donné à notre vocation de soignant. De quoi se nourrit ce métier justement et qu'apportait ma fonction de chef de service en recomposition forcée dans ce pas de deux mortels entre l'épidémie et le système de soins ? Quelle place était la mienne ? Femme, professeur, mère, chercheuse ? L'intrication de ce questionnement intime avec la progression inexorable et mondialement partagée de la pandémie a hanté ma première vague dont nous avons finalement tous émergé exsangue, exsangue mais fière parce que la sortie de ce premier assaut épidémique a été marquée par la révolution apportée par les premiers traitements qui ont montré leur efficacité dans la prévention des formes graves et fait diminuer la mortalité de façon importante. Les corticoïdes, les immunomodulateurs repositionnés, puis enfin la perspective des vaccins avec une technologie innovante dont nous avions l'intuition qu'ils pourraient parachever cette bascule vers un nouvel univers, celui où nous aurions la main sur le virus. Effectivement, les énormes progrès thérapeutiques accomplis qui ont mené à l'avènement par exemple des anticorps monoclonaux et puis la meilleure compréhension de l'histoire naturelle de la maladie et de la physiopathologie des complications ont petit à petit ramené au cours de l'année écoulée de la rationalité dans la prise en charge de la Covid-19. Le succès sans conteste de la vaccination a parachevé cette reprise en main de la science sur le désordre pandémique et a accompagné nos premiers pas hors d'un monde régi trop longtemps par les restrictions, les restrictions de circulation, de rassemblement, de vie collective et le pass sanitaire est devenu l'expression commune d'un désir de renouer des liens sociaux distendus par l'épreuve des confinements et nous l'avons massivement adopté en fait ce pass sanitaire en acceptant par là même de mettre un temps entre parenthèses une parcelle de notre liberté individuelle pour participer à l'effort collectif qui était garant d'une société solidaire. Pourtant, cette histoire que je vous raconte là avec le lustre du recul que nous confère la tranquillité, certaines tranquillités de notre rentrée hexagonale où la Covid-19 pendant un temps n'a plus occupé la première place dans les médias n'a en fait d'apaiser que l'apparence que ma conscience en fait a bien voulu lui donner. Nous n'avons pas en fait été une seule et même nation à nous lever d'un seul et même mouvement pour combattre un ennemi commun et nous n'avons pas fait face dans un élan magnifique et rassembleur à un méchant virus que l'on aurait terrassé grâce à notre grandeur et à notre solidarité sans faille. Là aussi, les faits nous imposent une réalité alternative angoissante. Cette période de grande instabilité émotionnelle et de futur brouillée par l'inconnu pandémique a amplifié en fait dans une proportion jusque-là jamais atteinte un mouvement contestataire de la science de Claude Bernard. Troisième bascule justement celle d'un monde de savoir scientifique dans un monde de savoir infodémique. là où règnent les fausses informations qui font exploser la vérité du fait scientifique. Mais au final avons-nous vraiment basculé ? Il me semble en fait que nous sommes restés juste au bord du précipice dans un équilibre initialement précaire puis dans une position plus stable même si le vide continue d'attirer certains d'entre nous. Tentés par le mirage de l'hydroxychloroquine, nous avons rapidement fait un pas en arrière en bannissant cette molécule de la pharmacopée anti-Covid dès la fin du printemps 2020 et trompés par des polémistes qui ont pratiqué le négationnisme de la réalité de l'intensité épidémique. Nous avons finalement appliqué les gestes barrières et nous avons respecté les confinements qui nous ont permis d'attendre plus sereinement l'arrivée des vaccins. Mais assourdis par la minorité très bruyante des manifestations antipas qui crient au Comple mondial contre la liberté. Finalement, nous nous sommes massivement vaccinés. L'infodémie a malgré tout atteint nombre d'entre nous dans l'exercice de notre métier mais également au plus profond de notre intimité. Quand certains d'entre nous rentrent le soir chez eux avec l'anxiété chevillée au corps de rencontrer sur la route par exemple un détraqué sous influence qui songerait à passer à l'acte d'agression ou quand nous ouvrons encore notre ordinateur et que la violence ordurière des mots de haine déversés sur la toile nous atteint en plein cœur ou quand encore nous nous endormons le soir et qu'en pleine nuit réveillée on revit le harcèlement la dévalorisation l'humiliation et que jusqu'au petit matin on combat en évoquant des petites victoires comme ce malade guéri qui nous remercie ce papier qu'enfin nous arrivons à publier cette infirmière fatiguée qui pourtant nous sourit ou encore nos étudiants qui à l'issue d'un cours nous applaudissent et dans ces moments difficiles au cœur de la nuit j'ai souvent laissé libre cours à mes souvenirs heureux d'enfance où le vent soufflait où le soleil était éblouissant où la mer avait un bruit de ressac et où la neige poudreuse m'aveuglait et j'y ai puisé à l'apnée de ces cauchemars mais également de ces rêves dans cette région où l'intime est bousculé par la grande histoire cet invincible été qui pendant ces deux ans m'ont permis de vivre au cœur de l'hiver merci applaudissements applaudissements applaudissements